Ici, pour voir le monde moderne, il fallait reculer de trois pas, jusqu'au XIe siècle. La nuit du cœur, qui paraît ces jours-ci aux éditions Gallimard, et le récit de ces trois pas en arrière. Le récit d'une nuit à Conques, cette petite commune de l'Aveyron, qui abrite un des chefs-d'œuvre de l'art roman, l'abbatiale Sainte-Foy, vue plongeante sur le XIe siècle. Mais surtout sur ce que nous avons des appris de voir, sur ce que nous ne voyons plus, sur tout ce qui nous est là, et que nous, pauvres aveugles, aveuglés par tout ce qui vient orner la tragédie de l'existence, existent pourtant. Qu'est-ce que c'est ? Les merveilles, les éclairs imprévisibles. Christian Bobin, auteur d'une œuvre que je place personnellement au plus haut de la littérature contemporaine. Laissez la beauté vous frôler, vous allez en retirer des scintillements qui, croyez-moi, vont changer votre vie. Pour découvrir Christian Bobin, si ce n'est pas déjà fait, il se trouve que les éditions de l'Iconoclast publient un très beau livre intitulé « L'arrière-pays » de Christian Bobin, que l'on peut lire en miroir de celui que vous publiez, « La nuit du cœur ». Il y a énormément de choses. D'abord, il y a tout ce qu'on aime quand on veut fouiller un peu, pardonnez-nous, c'est indiscret, mais quand on aime, on a envie d'être indiscret, savoir qui est l'enfant réfractaire qui se cache derrière l'écrivain, les pourquoi que vous ne posez pas, ces questions que vous ne posez jamais, que nous, lecteurs, on s'autorise. Il y a beaucoup de choses que l'on trouvera, et notamment tous ceux qui vous accompagnent, Michaud, Kierkegaard et bien d'autres. Le livre écrit par Dominique Pannier et préfacé par Lydie Dattas. Vous parlez à plusieurs reprises, Christian Bobin, d'une pensée scintillante, puisée à la source du cœur. C'est une expression qui donne tout de suite la note de « La nuit du cœur ». Qu'est-ce que c'est cette pensée scintillante ? La pensée scintillante dont je parle, elle est scintillante, mais elle peut être aussi brûlante, devenir de la caverne de notre poitrine. Je pense que la pensée, c'est l'ouverture de quelque chose en nous, voire le sentiment d'être tout d'un coup fracturé. Et c'est ce qu'on appelle la beauté, c'est ce qu'on appelle la surprise d'être devant quelqu'un. Vous voyez ? La surprise d'être devant quelqu'un. Et c'est toujours quelque chose de simple, mais comme une flèche qui se plante dans votre cœur, dont la pointe assez... Fracturé, une flèche, planté, ce sont des verbes qui sont forts et peut-être même un peu agressifs. Comment expliquez-vous ce paradoxe étonnant ? C'est-à-dire que la beauté suppose d'être percutée. Oui, c'est ça. Enfin, elle peut aussi, elle peut entrer dans une pièce comme un chat, sur des pattes de velours. Elle peut entrer dans un silence. La vraie parole ne fait pas de bruit. Elle n'a même peut-être plus de mots à elle. C'est juste un sourire. C'est juste un visage qui s'avance et qui est avenant, qui est comme une annonce de quelque chose. Elle a plusieurs façons de venir vers nous, la beauté, et la pensée qu'elle contient, qu'elle détient et qu'elle délivre. Il y a plusieurs façons. Mais vous dites que ce sont des verbes forts parce que la vie, c'est un alcool fort. Alexandre peut en témoigner. La vie, c'est un alcool brut. Et la douceur, il n'y a rien de mieux que la douceur. Il n'y a rien de mieux que la vibration, que le bruit d'une goutte d'eau sur une large feuille de nénuphar. Ce bruit pratiquement imperceptible, mais que notre oeil entend, si je puis dire. Il n'y a rien de plus beau que la délicatesse et que la douceur. Mais ce sont des choses qui sont, comment dire, qui sont... Les noisettes, c'est tendre, les noisettes. La branche de noisetier, elle est cinglante quand la jeune branche de noisetier. Elle gifle. Elle peut gifler, vous voyez. Donc la douceur dont je parle et que j'ai trouvée à Conque, entre autres, c'est une douceur qui est armée par ce... C'est ce qui fait notre vraie colonne vertébrale. La douceur, c'est la vraie force. La douceur, c'est la vraie force. Et c'est une force. C'est la seule, la vraie. Armé de ces expériences, vous voilà en route. Vous qui n'êtes pas un grand voyageur. Pas un miracle, on l'apprend d'ailleurs. Dans l'arrière-pays de Christian Bobin, vous avez bougé de quoi ? 15 kilomètres ? En tout, dans ma vie, oui. De maison à maison, c'est ça. À peu près 15 kilomètres. Alors, on ne va pas aussi loin que la Corée du Sud, chère à Alexandre Jolien. On ne va même pas aussi loin qu'Iskia, où Pascal Quignard a l'habitude d'entraîner les lecteurs de ses romans. On va jusqu'à Conque, à Véron. Toute petite ville où se trouve sans doute l'un des grands chefs-d'oeuvre, j'allais dire à la fois du XIe siècle et du XXe siècle, puisqu'il y a l'art roman de la Bastiale et l'art de Pierre Soulages. Les 104 vitraux réalisés par Pierre Soulages. Et ce choc des deux, des temporalités, vous inspire cette nuit du cœur. Est-ce que vous n'exagérez pas un tout petit peu quand vous dites que pour être moderne, il faut passer par le XIe siècle qui est après, écrivez-vous, le XXIe ? Oui, c'est ça. Mais c'est très bien, c'est une manière de provocation. Oui, oui, parce que, cher François, si je n'exagère pas, on ne verra rien. Il faut radicaliser pour montrer ou pour donner à voir et pour voir déjà soi-même, je pense. Il faut appuyer le fusain ou le feutre, en l'occurrence, parce que j'écris à la main avec un feutre. Il faut appuyer le feutre, il faut appuyer la petite pointe d'acier sur la tablette d'argile pour voir. Parce que sinon, ça ne se grave pas, ça ne se montre pas. Alors, vous avez raison de parler de voir. Et l'une des choses, avant même d'aller au vitraux, que l'on voit quand on est à l'intérieur, il y a l'extérieur. Et il y a à l'extérieur de la Bastiale, sur le tympan, ceux que l'on appelle les curieux. Regardez-les, ce sont ces gens que l'on ne voit plus, on n'a plus appris, on ne sait plus regarder et lire. Il faudrait presque parler d'une lecture de ce genre d'œuvres d'art. Qu'est-ce qu'ils font, les curieux ? Que regardent les curieux au XIe siècle et peut-être au XXIe ? Je pense, je fais l'hypothèse, qu'ils nous regardent, nous. Je pense qu'ils sont ahuristes, sidérés de nous voir, de voir nos costumes, de voir nos voitures qui se sont garées un peu plus loin, de voir la sueur qui coule sur notre visage, de voir notre fatigue, de voir notre distraction. Ils sont sidérés de voir notre vie un tout petit peu éparpillée, mais que leur vue à eux et que la vue de Conk commence à rassembler, à serrer, à pétrir dans un silence et dans un vide magnifique. Parce qu'une abbatiale, comme une église, c'est, on va dire, 90% de vide. Ce sont des pierres, bien sûr, c'est une élancée, c'est un souvenir de quelque chose. Et les 10% qui restent ? Et les 10% qui restent, c'est la fraîcheur, ce sont des choses très concrètes. C'est la fraîcheur des pierres, c'est la lumière qui entre par les merveilleux vitraux, c'est le calendrier de la lumière, c'est les heures saintes de la lumière, la lumière ordinaire, la lumière qui vient du fond du temps et qui traverse ces vitraux que l'on voit en ce moment à l'écran et qui les colore avec une douceur incroyable, avec des qualités de rose, de rose pêche, de rose comme le ventre d'une biche ou d'un dain, avec des qualités de bleu aussi. Et les 10% sont faits de matière, mais la matière, quand elle est simplifiée à ce point, elle devient presque immatérielle. Les curieux de Conques pourraient un jour figurer dans le dernier royaume, non, Pascal, qu'il y a, quand on entend Christian Beaumont en parler ? C'est laisser la lumière, c'est le peuple du soleil, c'est le peuple de l'Est, c'est le dieu soleil. C'est ça. Que vous évoque-t-il, ces curieux ? J'adore l'expression, les curieux. C'est vrai que les curieux, c'est comme ceux qui s'émerveillent, ils ont mauvaise presse aujourd'hui. On nous dit que la curiosité est un vilain défaut. Ah non, c'est un très beau défaut. Voilà. C'est merveilleux l'idée de, comment dire, que l'on ait regardé de l'autre côté du monde par d'autres êtres qui ne sont plus. Et c'est une très belle idée. C'était les idées qui faisaient autrefois les démons ou les anges, c'était des présences qui étaient là et qui revenaient. Et c'est vrai qu'il vaut mieux se soucier des regards de ceux qui sont disparus que des contemporains, parfois. Pour parler de conques, pour aller à conques, pour vous suivre dans cette nuit du cœur, faut-il être habité par quelques sentiments religieux ? Ou au contraire, peut-on se dire, comme vous, page 106, « Je ne pense jamais à Dieu ». Et oui. Et oui. Alors, parce que quand je lis « L'arrière-pays de Christian Bobin », je m'aperçois tout de même qu'il est très souvent là. Le nom est là. Le nom. Le nom. Mais pas la chose. Parce que, très vite, j'ai vu, j'ai senti, j'ai éprouvé que le nom de Dieu, ce mot de quatre lettres, ce nom, fort le langage, il creuse comme un trou, comme un puits sans fond, comme un trou noir, comme ces trous noirs dont on parle dans la matière de l'univers, des univers. Vous voyez ? C'est un nom qui a la vertu d'affoler tout ce qui passe alentour. Si religieux, un sens, peut-être en a-t-il un. Et en tout cas, le seul sens que je donnerai à ce mot, c'est de la pensée très tendre tourner vers ceux qui ne sont plus et qui sont là, dans cette pensée qu'on a d'eux. Vous voyez ? Dans cette pensée qu'on a d'eux. Regarder un coucher de soleil, à Sète, par exemple, un coucher de soleil avec l'eau sur la plage et marcher pieds nus sur cette plage et penser à quelqu'un qui n'est plus là, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre du sacré. C'est ça que j'entends par religieux. Vous écrivez également ce qui ne nous sauve pas immédiatement, n'est rien. Et je m'arrêtais sur immédiatement. Mais qu'est-ce qui sauve immédiatement ? La parole, quand elle est juste. La poésie au sens large. Moi, je connais très peu de poèmes par cœur. C'est une de mes infirmités. Elles sont nombreuses. Mais je connais ce vers de Supervielle qui me plaît et me replait. Ne touchez pas l'épaule du cavalier qui passe. Il se retournerait. Et ce serait la nuit. Ce poème ne demande pas d'explication. Il donne ce qu'il fait. Il fait agir ce qu'il fait. Les ténèbres qu'il nous dit craindre, il nous les amène. Et ce sont des ténèbres lumineuses parce que la phrase est belle. Parce que le verre est sorti du cœur d'un homme, d'un humain. La poésie de Supervielle est très belle. Elle est très hantée par les disparus. Très fraternelle. Elle est très fraternelle. Puisque vous parlez des disparus, il y a un corollaire aux disparus. C'est ce retrait du monde sur lequel vous écrivez beaucoup. Il en est beaucoup question dans l'arrière-pays de ce choix que vous avez fait. Hermite, le mot est peut-être un peu fort. Mais en tout cas... Il est fort, oui. Et en lisant le livre de Pascal Quignard, je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler que vous avez beaucoup écrit sur ce qu'il adore aussi, Quignard, c'est-à-dire Port-Royal, ce grand siècle. Et vous rappelez Rancet, qui a 31 ans, décide de se retirer du monde. Est-ce que votre retrait du monde a quelque chose à voir avec celui-ci ? Rappelez-nous, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, les circonstances de la conversion, de la stupéfaction de Rancet. C'est qu'il trouve une... Il arrive chez sa maîtresse, qui est dans le cercueil. Le cercueil était trop étroit. On lui a coupé la tête. Et il s'en va. Voilà. Donc ça, ça ne m'est pas arrivé. Pardonnez-moi. Oui, mais je n'en suis pas si sûr. J'ai le sentiment, à vous lire, et depuis longtemps, que vous avez parfois... Vous êtes parfois comme cet homme qui verrait le monde qu'il aime, mais avec la tête coupée. Ce monde qui ne va nulle part, qui n'a plus de tête, qui n'a plus de sens. Vous le disiez tout à l'heure en parlant des curieux, qui nous regardent un petit peu ébobis, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, dans leurs costumes et avec leur rôle ? Est-ce que ce n'est pas cette sidération-là qui tient loin du monde ? Je vais vous dire, je suis stupéfait par... Je vais vous citer un homme, un vagabond des lettres que j'aime beaucoup, André Dothel. Oui. Un homme au chapeau tout caboussé et qui avait perdu un oeil et qui était presque aveugle comme sont les voyants dans l'histoire des lettres, souvent, comme Homer pouvait l'être. Et cet homme a une des paroles les plus stupéfiantes quand on a un peu vécu, c'est-à-dire quand on a connu des épreuves et quand on a connu des ratages, des échecs. Il a eu cette phrase, une des plus stupéfiantes de la littérature, je crois qu'il y a dans le monde énormément de bonté. Et c'est une parole non religieuse chez lui. C'est une parole... Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... On ne cherche pas à vous persuader de quelque chose. Et moi, je suis d'accord avec cette parole-là. C'est-à-dire, je ne vois pas les choses... Si je parle du terrible, c'est parce que je sais le merveilleux aussi. Et le merveilleux, il est... Dès qu'il y a un humain, dès que quelqu'un est vraiment là ou il fait l'effort d'être un peu là, fait l'effort d'être un peu là, c'est difficile d'être présent. C'est bizarrement difficile. Mais dès que quelqu'un fait un tout petit peu l'effort d'être là, c'est... La lumière qui vient, c'est plus fort que celle de tous les soleils qu'il y a dans toutes les galaxies. Plus fort, beaucoup plus fort. C'est ça, comme ça, que je vois les choses. C'est éblouissant. C'est éblouissant. La nuit du cœur, chez Gallimard, le nouveau livre de Christian Bobin et l'arrière-pays de Christian Bobin aux éditions L'Iconoclasse sous la signature de Dominique Pagné, avec énormément de documents, photos, l'écriture. C'est beau, l'écriture aussi. Oui. L'écriture manuscrite. Reproduite, manuscrite. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada